Bonjour, ça va bien? Heureuse de te reparler. Encore là, j'allais dire te revoir, mais toujours heureuse de faire du yoga avec toi dans le fond. Donc, aujourd'hui, nous allons faire, hein? Où est-ce qu'on va aller aujourd'hui? On va aller plein de places aujourd'hui. C'est vraiment adoré construire ce cours-là pour toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que dans ces temps-ci, où est-ce qu'il faut qu'on reste à la maison le plus possible? En tout cas, moi, je me suis dit que que j'aimerais bien voyager. Donc, aujourd'hui, moi et toi, avec papa ou maman, on s'en va par le tour du monde. Ah! On va visiter plusieurs pays ensemble. Hein? Puis, tu sais, comme d'habitude, en visitant les pays, tu me suis dans les postures. Toujours la même chose. Si jamais il y a un problème, il n'y a pas un problème, mais si tu veux les... Je vais trop vite, mettons. Maintenant, je vais trop vite, hein? Toujours un petit bouton pause que tu peux pour pratiquer la posture que tu veux. Donc, on va commencer debout. Et bien sûr, hein? Où est-ce qu'on commence? On va commencer au Canada. Parce que, hein? Il faut qu'on commence où est-ce qu'on est. OK. On va commencer au Canada. Au Canada, c'est un pays où il y a quatre saisons. Ce ne sont pas tous les pays qui ont quatre saisons. Donc, le Canada a quatre saisons. Ici, on va faire la posture du chiffre 4. Moi, encore là, je n'ai pas de parents. Hein? Tu es papa-maman avec moi, mais toi, tu es papa-maman avec toi. Je vais me mettre sur le côté, mais je vais me mettre de face pour que tu vois où mettre ton pied. Donc, on va prendre le pied droit qu'on va emmener juste en haut du genou. Puis là, tu peux te pencher un peu, hein? Pour faire l'espèce de chiffre 4. Là, maman est en avant de toi, papa est en avant de toi. Tu peux tenir les bras à papa-maman, hein? Pour t'aider dans l'équilibre. Hein? Chiffre 4 d'un côté. Et après, hein? Je te dis toujours, on fait toujours les deux côtés. On va faire le chiffre 4 de l'autre côté. Encore là, toi, chanceux, hein? Tu es papa-maman. Moi, personne est, de ce côté-là, un petit peu plus difficile pour moi. Mais je me concentre. Je regarde toujours à la même place. Je me penche un peu. Chiffre 4 à gauche pour les quatre saisons. On est vraiment chanceux au Canada parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire à cause des quatre saisons. Et qu'est-ce qui change le plus dans nos quatre saisons? La nature, hein? La nature change beaucoup, dont les arbres. On va commencer avec l'automne. Donc, posture de l'arbre, on va commencer avec le pied gauche au sol. Hein? Tu le sais, pour bien ancrer ton pied au sol, tu lèves tes orteils, t'étires tes orteils et tu remets tes orteils au sol. Là, ta jambe va être bien ancrée. Ton arbre risque moins de bouger. Il va être plus solide. Donc, encore une fois, hein? Première option, tu peux la mettre ici, ton pied. Deuxième option, excusez, sur le mollet. Troisième option, à la cuisse. Et jamais, on va mettre, tu pourrais tenir comme ça, notre île, c'est un petit peu trop haut. Jamais sur le genou pour ne pas te blesser. Donc, moi, je remets mon pied. Je fais mon arbre. Je décide de le faire sur le mollet. Je prends un peu de temps pour bien me centrer. Et là, les branches. Qu'est-ce qui se passe pendant l'automne? Et oui, les feuilles tombent d'un côté. Et les feuilles tombent de l'autre côté. Et ils tombent pour se préparer à l'hiver. Oui. Fait que là, on va faire notre arbre d'hiver. Mais là, sur le côté droit. Donc, tu prends ton pied, tu écartis les orteils bien comme il faut. Tu viens poser, hein? Tu t'en rappelles, hein? Toujours un côté plus difficile. Moi, c'est ce côté-là qui est plus difficile. que je pense que je vais laisser mon pied comme ça. On l'essaye comme ça. Oh, je me sens aventureuse aujourd'hui. Et là, hein? Notre arbre. Regarde, tu vois? Je vais mettre un arbre solide. J'aime mieux mettre un arbre solide. Notre arbre n'a plus de feuilles. Et toutes les branches, hein? On va mettre nos branches ici. Hein? Tes bras sont à 90 degrés. Hop, tes bras de robot. Là, ici, tu vas prendre ta main gauche et tu vas passer ton bras en dessous du bras droit. Et tu vas aller chercher tes mains comme ça ici. Le plus possible, tu essaies d'aller chercher ta main droite avec ton bras. Ici, hein? Un arbre. Je ne le veux pas comme ça, ton arbre. Je veux quand même que ses branches soient fières, qu'elles soient quand même assez hautes. Regarde comment on ne les veut pas. Vraiment, oui. Comme ça. Là, l'arbre. On va aller faire une autre branche de l'arbre. On remet nos mains comme au début. À 90 degrés. Hein? Carré. On va prendre notre main droite et on va passer en dessous du bras gauche. Et on va faire la même chose. On va aller chercher notre main gauche. Encore une fois, hein? Tes bras restent haut. Et voilà. Ça, c'est notre arbre d'hiver. Et maintenant, notre arbre de printemps. On revient sur notre pied gauche. On revient. On remet notre pied droit où nous voulons, hein? Je vous dis, sauve sur le genou. Et ici, on va emmener nos branches qui poussent, qui poussent, qui poussent. Hein? Et là, les feuilles, hein? Les feuilles sont dans le vent d'un côté. Et dans le vent, hein? Les petits bourgeons qui sont devenus des belles feuilles vertes. Et puis, quand l'arbre est plein de feuilles vertes, on est rendus à la saison de l'été. Ah! La saison de l'été! Hein? Ça, c'est pas mal de personnes qui aiment l'été, hein? Moi, ma saison préférée, là, c'est l'automne. Toi, c'est quelle, c'est ta saison préférée? Hein? J'aimerais bien ça, être avec toi pour le savoir. Donc, ici, on remet notre arbre, hein? Du côté droit. Prends notre temps. Pas de problème. Puis là, on est en été. Donc, il fait un gros, gros, on fait un gros soleil en levant nos branches jusqu'en haut. On peut même regarder nos branches. Ça se peut que quand on regarde nos branches, on tombe un petit peu. C'est pas grave parce qu'en été, il fait toujours ou presque, hein? Soleil. Parfois, il pleut, mais ça, c'est juste parce que les arbres ont besoin d'eau pour boire. Hein? Et là, maintenant, on va se mettre assis. Parce qu'on a visité tout notre beau pays, le Canada. Et nous allons prendre notre taux pour s'en aller chez nos voisins. Les voisins, hein? C'est les États-Unis. Donc, on s'assoit dans notre taux. Ici, on a un dos bien droit. On n'est pas comme ça. On est vraiment bien assis dans notre taux. Là, ici, on va plier les genoux. Tu peux aller chercher tes orteils. Tu peux plier comme tu veux. Et après, si tu es capable de déplier les genoux. C'est notre volant. Là, tout d'un coup, il faut tourner vers la gauche. On tourne tranquillement vers la gauche. Et après ça, tu vas aller chercher, avec ta main gauche, ton mollet. Tu peux aller chercher ton mollet. Tu peux aller chercher ton orteil. Mais tu peux aussi aller chercher juste ta cuisson. Et mettre ta main droite vers l'arrière. Parce qu'on va tourner à droite. Une dernière fois. On tourne encore à gauche. Là. Et une autre fois à droite pour finir en ligne droite. Et tout d'un coup, on voit des nouveaux arbres. Des nouveaux arbres. Ils ressemblent justement à l'arbre qui est ici. Oui, des palmiers. Hein? On va se mettre debout comme les palmiers. Ici, je veux que tu mettes tes pieds ensemble. Et on met les mains ensemble. Et tu vas te lever sur le bout des orteils. des grands palmiers. Tu remets tes talons au sol. Encore une fois. On lève, on lève, on lève, on lève. On essaie d'être droit, droit, droit. On revient au sol. Dernière fois. On lève sur les orteils. Le plus haut possible. Et voilà. Mais parfois, il y a du vent. Là, tu vas le... Tu vas ouvrir tes pieds. Juste un petit peu. La même largeur que tes hanches. Ça devrait être droit. Regarde. Si tu fais ça, hein? Pas comme ça. Juste à peu près la largeur des hanches. Puis là, il y a du vent. Ton palmier fait que ton palmier... Il va descendre d'un côté. Là, colle ta main sur ta cuisse. Descends. Lève ta main. Excuse-moi. Lève ta main. Droite. Et là, on va descendre avec la main gauche. Tu laisses ta main collée sur ta cuisse. Tu vas le plus loin possible. Tu reviens. On va faire la même chose de l'autre côté. Hein? Le palmier va d'un côté. Et... Il va de l'autre côté. Super! Encore une fois. Oh! Le vent va vers la droite, hein? Il souffle, 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 souffle sur le palmier. Et après... Ça, les palmiers, c'est dans les places où il fait chaud, hein? Les palmiers, ils poussent dans les pays où il fait chaud. Aux États-Unis, il y a deux sortes, hein? Parfois, il y a des places où l'hiver, elles existent. Et il y a d'autres places où c'est l'été toute l'année. Dont la Californie et la Floride. Et là, j'ai le goût de t'emmener en Floride. Sais-tu pourquoi? Parce qu'à la Floride, il y a une place que j'ai toujours rêvé d'y aller. Peut-être que toi, tu y as déjà été, mais moi, je n'ai jamais été. Et même si je suis rendue grande, j'aimerais vraiment ça aller à cette place-là. Hein? C'est... Walt Disney World. Ah! C'est le fun d'aller là, hein? Parce que quand tu rentres à Walt Disney World, il y a un gros château. Donc, tu sautes un peu, on va faire le château. Ici, regarde ce que j'ai fait avec mes pieds. Je les ai emmenés vers l'extérieur. Voilà! Oui! Plis tes genoux. Et les tours, hein? Parce qu'il y a des grandes tours. Il y en a des plus grandes. Et des plus petites, hein? De chers côtés du château. Hein? Oui! Bravo! Et le château? Qu'est-ce qu'il y a? Qui habite dans le château? Les belles princesses, hein? Il y a plein de belles princesses. Walt Disney, Pocahontas, Cendrillon, Aurore. Oui, je les dirai pas toutes parce que je les aime tellement. Sinon, on va passer le cours à faire ça, à dire des princesses, hein? Donc, les princesses, hein? Ils aiment ça. Les princesses. Hein? On va se mettre à genoux. On va faire la belle princesse. Donc, regarde comment je suis. Donc, le pied droit est en avant. Le pied gauche à l'arrière. Là. On nous voit la princesse. Oui. On va faire de l'autre côté. Tu ramènes ton pied à l'arrière. On nous a quatre pattes. L'autre côté. Et là, on va faire Cendrillon. Oh! Oh! Blanche-Neige. Wow! Les belles princesses. Hum! Mais, hein? Il y a des princesses, mais il n'y a pas juste des princesses à voir désigner, hein? C'est qui le plus populaire des personnages de Walt Disney? Mickey Mouse! Mickey Mouse, hein? Avec ses grandes oreilles. Et Minnie Mouse aussi, hein? Ça, c'est son amie-fille, hein? On va faire la souris. Parce que Mickey Mouse, je suis sûre que tu le savais, hein? C'est une souris. OK. Ici, on va se mettre à genoux, les jambes fermées. Tu essaies de garder tes fesses sur tes talons. Et tu ramènes ta tête au sol. Tes mains sont à côté de tes pieds. Hein? C'est pas grave si ça lève un peu. Mes fesses ne touchent pas tout à fait mes talons. Là, ici, hein? Comme une petite souris dans son trou. On va juste prendre quelques minutes pour relaxer. Hein? On observe. C'est assez, hein? C'est assez. Ben oui. On se relève. Qui qu'il y a aussi? L'ami de Mickey Mouse? Hein? C'est un canard, je pense. Donald Duck. Oui! Donald Duck. On va faire Donald Duck ensemble. Oh! Oui! Donc, ici, tu peux rester sur tes genoux. Ou tu pourrais te lever comme ça. Hein? On va faire l'oiseau, donc. Ici, la main droite. Tu vas aller chercher ton épaule gauche. La même chose avec ta main gauche. On va aller chercher l'épaule droite. On lève les coudes. Quoi! 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 Bonjour! Bonjour! Je savais comment faire mon Donald Duck, mais il fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et je pense que je suis rouillée un petit peu, hein? C'est bien d'amuser à Walt Disney. Maintenant, je t'emmène au Mexique. On retourne dans notre auto. Donc, ici, on va se mettre assis, les jambes croisées. Et là, on s'en va vers le sud. On va descendre. On s'en va un peu vers la droite. Et un peu vers la gauche. Ah! Wow! Qu'est-ce que c'est beau! Hein? On est près de la mer. Il y a des grandes montagnes. Et bientôt, on arrive au Mexique. Ah! Wow! Je vois des messieurs avec de grands, grands chapeaux. Grands chapeaux avec des grands barres comme ça. Et des... Hein? Un petit peu pointus comme ça. Hein? Ça s'appelle. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle, toi? Des sombreros, oui, c'est ça. Il y en a qui jouent de la guitare. Ils chantent. Ils sont très, très, très joyeux, ces Mexicains-là. Et pendant qu'ils chantent, il y a de belles danseuses mexicaines. On va se relever. Ici, on va faire la posture du danseur. Attendez deux petites secondes. Je vais juste réajuster mon micro. La posture du danseur, hein? Je ne sais pas si c'est en rapide. Parfois, elle est difficile à faire. On y va étape par étape. Donc, on prend le temps de bien écarter nos orteils. Avec les orteils gauches, hein? Du pied gauche. On va commencer avec le pied droit. On emmène le pied droit. On va chercher le pied droit dans nos mains. Et après ça, une fois qu'on l'a, on essaie de pousser notre pied dans notre main. Danseurs. Mais les danseurs, hein? Oui, oui, oui! Ils dansent toujours avec leurs deux pieds. Donc, on va aller faire le côté gauche. On plante bien le pied dans notre tapis. Et le pied droit. On va aller chercher le pied gauche. Oui, je sais. C'est... Ouh! Est-ce que je vais réussir? Mais pour l'essayer, pour le savoir, hein? Donc, je vais aller chercher mon pied droit. Mon pied gauche, excusez. Et voilà! Et le danseur. Que sais-vous? Je suis sûre que vous faites des super belles danseuses. Et c'est les danseuses mexicaines. Vous pouvez toujours vous aider, papa, maman, hein? Mettons, là. Hein? Papa, il est en avant de toi. Maman, il est en avant de toi. Puis, vous pouvez vous prendre les mains comme ça. Pas de problème. Vous êtes chanceux. Vous avez papa et maman pour vous aider. Hein? Hein? Mais, il y a aussi des perroquets. Hein? Au Mexique, il y a des perroquets. Donc, ici, on va faire de l'autre côté le bec. Moi, j'ai pris ma main droite avant en premier. Là, je vais prendre ma main gauche. Je vais le mettre en premier. Et ma main droite va aller en-dessous. Hein? Je l'avais faite comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Sinon, ce n'est pas très, très grave. Et on fait le perroquet. Le perroquet. Le perroquet. OK. Arrête de répéter le perroquet. Hein? Et avec ses grandes îles de couleurs. Ouf! Il s'envole. Il s'envole. Oh, que c'est beau, un perroquet. Hum! Il y a aussi, moi, j'ai remarqué, quand on se promène sur la plage. Il y a quelque chose, hein? Il y a le lézard. Oui, il y a des lézards. Moi, j'aime ça, les lézards. Est-ce que vous aimez ça, les lézards? Donc, ici, mets-toi à quatre pattes et tu vas emmener ton pied droit à côté de ta main droite. OK. C'est bien important. Regarde, hein? Si je te montre de face, mon pied n'est pas dans le milieu de mes mains. Il est vraiment à côté de ma main droite, à l'extérieur. Je vais revenir comme ça. Ça va être plus facile pour vous de voir le reste. Donc, ici. Puis, regarde, hein? Comment que je ne suis pas comme ça? Essaye le plus possible, hein, de faire une belle ligne droite entre ton talon et ton genou. Tu plantes bien. Et là, ici, tu vas planter tes orteils. Puis, tu vas... Comme ça. Et tu essaies de regarder vers l'avant. Une posture qu'on n'a pas fait souvent, qui est un petit peu plus difficile. Hein? Mais, encore là, papa, maman est là pour t'aider. Si c'est trop fatigué, tu peux toujours redescendre ton genou. Et ça fait le dragon. Puis, je pense que... Je ne m'en souviens plus c'est quoi exactement. Il y a des sortes de lézards qu'on appelle des dragons. Des dragons rouges. Je ne me souviens pas du nom. Ça fait que tu peux le faire comme ça, toi, si tu veux. Ou tu peux. Regarde. Tu vois comment c'est facile d'essayer. Et après ça, de remettre quand tu es fatigué. Si tu veux le pratiquer. On va aller le faire de l'autre côté parce qu'il y a des lézards partout. Oui, oui. Il y en a à gauche. Il y en a à droite. Donc, ceux-là de gauche. Encore une fois, hein. Prends bien soin de prendre ton temps. Tu es à quatre pattes. Tu emmènes ton pied à l'extérieur de ta main gauche. C'est ton pied, ta main gauche, ta main droite. OK. Je retourne de ce côté-là. Tu vas mieux voir le reste de ma posture. Donc, tu emmènes ton pied et plante tes orteils. C'est lézard. C'est le lézard. Tu remets ton genou si tu veux par terre. Et voilà. Maintenant, on s'en va à une place beaucoup plus loin. Donc, là on n'ira pas en auto. C'est trop loin. Ça va prendre trop de temps. On va s'en aller en avion. Oui, oui. En avion. Donc, commencez par le pied droit. Tu plantes bien encore une fois ton pied au sol. Écartes tes orteils. Prends le temps de bien ancrer. Tu fais tes bras d'avion. Tu peux les faire là ou tu peux les faire juste. Hein. Tu peux commencer. Comme ça, ton avion peut être juste. Hein. Comme ça. Sinon, tu es plus à l'aise. On s'en va en avion. On s'en va dans un pays qui s'appelle le Pirou. Moi, j'aimerais vraiment ça aller au Pirou. Parce qu'il y a une place qui s'appelle le Machu Picchu. Drôle de nom, hein. Mais tu sais-tu, c'est quoi le Machu Picchu? C'est de grandes montagnes, hein. Il y a des grandes, 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 grandes montagnes. Il y a des grandes montagnes. Avec des grottes aussi. Donc, fais la grotte. Chien tête en bas. Tu peux commencer à quatre pattes. Et te lever les fesses, hein. Avec de belles grottes. Plein de belles places à visiter. Mais dans le fond, le Machu Picchu, c'est une ancienne cité incroyable. D'accord. Ça fait très, 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 très longtemps. Des milliers, des milliers d'années. Il y avait des personnes qui habitaient là. Et on pense qu'ils étaient quand même assez évolués. Parce que les vestiges, les vestiges, c'est qu'est-ce qu'il reste de leur cité? Qu'est-ce qu'ils ont construit? Il y a des grandes, grandes pyramides. On ne sait pas trop, trop, dans ce temps-là, hein. Qu'ils n'avaient pas de ciment, qu'ils n'avaient pas de camions. Donc, comment ils ont réussi à construire tout ça? Donc, ici, pour faire la pyramide, faire tricot de rassana, posture du triangle. Donc, t'emmènes, on va commencer par le pied. Je vais me mettre de ce côté-là pour que tu sois de face à toi. Donc, le pied droit en avant. Là, tu fais un triangle avec tes pieds. Tu vois, ça fait un triangle. Tu regardes à l'avant, tu lèves ton bras droit et tu vas te pencher vers l'avant pour ramener ta main où est-ce qu'elle arrive. Si elle arrive à ton mollet, elle arrive à ton mollet. Si elle arrive plus bas, elle arrive plus bas. Et en tout dernier lieu, tu peux monter ta main au ciel. Oui, tricot de rassana. Je vais le faire de l'autre côté. Moi, je me retourne. Toi, tu n'as pas besoin de te retourner. C'est juste parce que je ne veux pas te faire dos. Je veux que tu le vois de face. Pied gauche. On avance. Ici, ton pied droit, tu peux en diagonale. Papa, maman, vous pouvez aider. Ici, les genoux ne sont pas pliés ou à peine. On regarde en avant. On lève notre main gauche. Et là, on plie à partir des hanches. Une fois qu'on trouve que c'est assez, on vient poser notre main et on emmène notre autre main, la main droite, vers le ciel. On peut regarder la main ou regarder en avant comme on veut. C'est de belles pyramides. Il y en a une très grande avec des marches, des marches, des marches, des marches. On dirait que ça ne l'arrête pas. Je ne sais pas si je serais capable de monter ça. Et donc, on a visité le Machu Picchu. C'était super beau. On reprend l'avion. On va le faire du côté gauche. Le pied gauche par terre. Et on s'en vient vers l'avion. Et on arrive au Brésil. Le Brésil, c'est un grand pays en Amérique du Sud, complètement au Sud. Et quand on arrive, on s'en va au Carnaval de Rio. Un carnaval qui est très, très, très populaire parce qu'il dure quatre nuits et quatre jours. Les gens dansent pendant quatre nuits et quatre jours. On s'entend qu'ils sont en forme. Quand on arrive à Rio, il y a une grande, 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 grande. Je pense que la statue dépasse le plafond ici. Le plafond est très haut ici. Et il y a une grande statue sur une grande montagne qui est les bras ouverts comme ça. Et qui, ça s'appelle le Corcovado. Et cette statue-là, elle t'accueille les bras ouverts. Elle regarde la mer, les vagues, tout ça, pour accueillir ceux qui arrivent dans son pays, le Brésil. Donc, au Carnaval de Rio, c'est vraiment un beau carnaval. Et puis, c'est un gros carnaval. Comme je t'ai dit, quatre jours, quatre nuits. Ouf! Puis là, ils font des... Ils dansent dans les rues parce que pendant ce temps-là, ils ferment les rues aux automobiles pour qu'on puisse aller dans les rues danser partout, 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 partout. Tout le monde est super content. Et là, ils dansent comme ça. On va danser un peu. On va se mettre dans la posture de la déesse. Les pieds par là. Ils sont un peu. Les mains. Et on danse, et on danse, et on danse, et on danse, et on danse. Oui! Oui! Super! Je l'ai dit que c'était super beau. Et là, il y a certaines personnes qui se déguisent en grands, grands, grands oiseaux. Oui! Avec des grandes, grandes, avec plein de, plein de plumes, des grandes ailes. Ici, on va faire les oiseaux. Donc, on se colle les pieds. On fait la chaise. Là, on fait nos ailes. Elles sont très, très grandes, les ailes. Oh! On est de beaux oiseaux! On est de beaux oiseaux! Oh! Wow! Quelle couleur est ton oiseau? Oh! Mon oiseau est rose! Oui! J'ai le goût qu'il y ait plein, plein, plein de plumes roses avec des petits diamants. Hein? Des petites perles. Oui! Des petites perles qui brillent. Oh! Hein? Qu'on est des beaux oiseaux! Et maintenant, on s'en va vraiment plus loin. On va changer de continent. On s'en va en Afrique. Dans un pays qui s'appelle, c'est très, très simple, l'Afrique du Sud. Ouais! Ça va faire. J'ai le goût d'aller faire un safari, d'aller voir dans la jungle les animaux dans la jungle. Ah oui! Hein? Je pense que c'est une bonne idée. Mais pour aller dans un pays aussi loin que ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre l'avion. Je dis, oui, mais Nathalie, on l'a pris. Oui, je sais, mais qu'est-ce qu'on n'a pas le choix? Sinon, ça va prendre des années d'y aller en bateau. Peut-être pas des années, mais des jours en tout cas. Donc, encore là, tu prends le temps de bien ancrer ton pied en levant tes orteils et en écartant tes orteils. Et tout d'un coup, hein, les ailes de l'avion, encore une fois, tu peux commencer comme ça si c'est plus facile et mettre tes ailes de l'avion juste une fois que tu es parti. Donc, je te dis, ton avion peut être ici, ici. Hein? Hein? C'est pas grave, ça. Elle peut être ici. Tu peux commencer juste ici. Hein? L'avion, de toute façon, il faut qu'elle monte dans le ciel avant. Et nous atterrissons en Afrique du Sud. Moi, là, je suis vraiment très excitée pour aller faire le safari parce que je sens qu'on va voir plein, plein de sortes d'animaux. Toi, est-ce que tu aimes ça, les animaux? Moi, j'aime vraiment ça, les animaux. Et on s'assoit dans un petit, une espèce de petit train, hein? C'est comme des voitures en arrière de l'autre. Puis là, on s'en va dans la chambre. Oh! Des buants. Je vois pas grand-chose. Je pense que là-bas... Oui, 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 regarde, regarde, regarde! C'est un lion! Nous, on va faire le lion du Sud, assis pareil comme moi. Et là, le lion fait... Encore une fois... Avec sa grosse crinière. Ah! Hum! J'aimerais ça aller le flatter. Il doit être doux. Mais, hein? Ce n'est pas possible, hein? Parce que... Un lion sauvage... Je pense qu'il me mangerait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et après ça... On continue dans la jungle. Moi, j'aimerais savoir un zèbre. Je les trouve tellement beaux, les zèbres. Hein? C'est spécial, un zèbre. Mais, oh! Qu'est-ce que je vois là-bas? Ce n'est pas un zèbre, mais c'est un tigre. Oh! C'est presque un zèbre, hein, un tigre! Ça a des rayures comme un zèbre. Pas mal juste ça, hein, Nathalie? J'ai tellement le goût de voir un zèbre. Donc, on va faire le tigre, maintenant. On se met à quatre pattes, comme un tigre. Prends bien le temps de... Bien! Tu peux coller tes genoux ensemble. Plus facile pour faire le zèbre. Oh! Regarde! J'ai tellement le goût de voir un zèbre! Voir le tigre. Faire le tigre. Ici, tu prends ton bras droit et ta jambe gauche. Et tu creuses le dos et tu amènes ton genou et ton coude ensemble. On revient. On va essayer de le faire encore une fois. Vas-y, 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 t'es capable. Dernière fois. Ici, c'est trop difficile pour toi. Tu peux toujours être comme ça. Puis là, quand c'est le temps, tu reviens. Et on redépose la main, on redépose le genou. On va le faire de l'autre côté. Bien oui, je sais, mais il y a toujours deux côtés. Le tigre aussi, il y a deux côtés. Donc, on se place bien. Les genoux sont collés. C'est plus facile de coller. Tu peux l'essayer, les genoux décollés. Ça se fait. Ça va être un petit peu plus difficile. Si tu veux l'essayer, pas de problème. Donc, on se place et on inspire. Belle ligne droite. Et à l'expiration, on creuse le dos et on amène le coude au genou. Pas obligé de toucher le coude et le genou. Juste les approcher. Si tu étais capable de toucher, tant mieux. Et une dernière fois. Et c'était le tigre. Mais là, j'aimerais vraiment, vraiment savoir un zèbre. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Il y a un zèbre là-bas? Oui! Il y a un zèbre juste là, derrière moi. Oh! Il est très, très beau. Il est avec son petit bébé. Et le zèbre, il mange de l'herbe dans la savane. Oui, oui! Il y a quelques touffes d'herbe dans la savane, même s'il y a beaucoup de sable. Là, il en a trouvé une. Et il la mange, donc. Il nous regarde, hein, pour être sûr qu'on ne s'approche pas trop. Et après, il s'en va manger l'herbe. Et après, il va être sûr qu'on ne l'approche pas parce qu'il ne veut pas qu'on attaque son bébé. C'est normal, hein? La maman, elle protège son bébé. Et après, il retourne manger son herbe. Il mange un peu plus longtemps parce qu'il a l'air à nous faire confiance. Et une dernière fois, il nous regarde avec ses beaux yeux noirs. Et après, je suis vraiment contente. C'est la première fois que je vois un herbe en liberté. De mes propres yeux, moi, là. Oh, un safari en Afrique. «Vous me faites vivre des choses, vous! » Mais là, on se promène, on se promène. Je vois juste des roches un peu partout, des grosses roches. Oh! Cette roche-là a bougé. Oh! C'est pas une roche, c'est une tortue! Elle est vraiment, vraiment gigantesque. Elle est vraiment très, très, très grosse. Je me demande quel âge elle a, hein? Parce que vous savez, les tortues peuvent vivre très, très, très longtemps. Jusqu'à 150 ans et plus, hein? Plus elles sont grosses, plus elles sont vieilles, tu penses? Peut-être. Donc, on va faire la tortue. Nous, on est des jeunes tortues. Donc, ici, tu vas coller tes pieds, mais tu les avances, hein? Tu laisses de l'espace, comme une espèce de losange. Un losange, c'est comme un carré. Je vais me mettre comme ça parce que tu vas mieux voir de cette façon-là après. Et ici, tu peux prendre tes mains, tu viens les passer en dessous de tes jambes. Tu essaies d'attraper tes pieds. Moi, j'attrape mes chevilles et c'est bien correct. Et en tout dernier lieu, la tortue, hein? Elle se cache dans sa carapace. Et une fois de temps en temps, elle tire le cou. Parce qu'elle a entendu un bruit. Et juste être sûre qu'elle est en sécurité. Et après, elle va se recoucher dans sa carapace. Elle bouge très lentement, la tortue, hein? Oui, c'est un des animaux les plus lents. Mais, ça peut être très, très le fun d'être une tortue. Oui, je sais que c'est lent. Et c'est difficile d'être lent. Mais parfois, ça fait tellement du bien de prendre son temps, comme la tortue. Et tranquillement, tu peux enlever tes mains d'en dessous de tes jambes. Et remonter ta tête complètement. Et maintenant, nous allons continuer. Regarde là-bas, regarde là-bas. Un éléphant. Un éléphant. On monte, hein? On va faire la trompe de l'éléphant. Un éléphant. Un éléphant. Et l'éléphant descend avec sa grande trompe. Passe entre ses pattes. Et remonte. Un éléphant. Un éléphant encore. Et... Qu'il est beau cet éléphant! Oui! Super! Et là, il y a plein d'animaux, tout d'un coup, la girafe, la girafe, elle a un long, long, long coup, donc on vient se placer exactement comme ça, et on fait son coup, très, très long coup. Ouh! Elle regarde à droite, et après, elle regarde à gauche. Wow! C'était vraiment un super beau safari. Et maintenant, nous allons aller en France. Oui, on y va en bateau. Ouh! Oui, le bateau. Donc, le bateau, on lève les jambes. On peut tenir les jambes si c'est trop difficile pour nous, mettre les jambes à chaque côté, et on s'en va en France. On est dans l'océan maintenant. Et arrivé en France, on arrive à Paris. Et à Paris, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Ça se peut que tu connaisses ça, parce que c'est une des tours les plus populaires. C'est la tour Eiffel. Elle est très, très grande, très, très, très grande, toute en métal. Et pas loin de là, il y a les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est une grande place publique où tout le monde peut marcher. où est-ce qu'il y a une grande arche, une arche, c'est comme une grande porte. Une grande porte sans porte, dans le fond. C'est juste une grande porte, oui. Donc, on va faire l'arche ici. On se met. Les mains en arrière. Tu peux mettre les mains vers toi. Les mains à l'extérieur. Moi, j'aime bien, je les mets sur le côté un petit peu. Là, on colle, on met les pieds. Et là, on va lever, lever, lever les. C'est les Champs-Élysées. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de manger des croissants. Oui, parce que je n'ai jamais mangé de croissants en France. Et ils disent qu'ils font les meilleurs croissants. On va voir si c'est vrai. Donc, on se met par terre. Et là, complètement par terre. Je pense que tu vas me voir assez. Dans le fond, écoute mes instructions. Tu emmènes tes mains au-dessus de ta tête. Et là, tu vas emmener tes mains et ta tête vers... Tu tasses les choses, hein, pour ne pas te faire tomber. Vers la gauche. Et tu vas faire la même chose avec tes pieds. Ça fait comme un croissant. Reviens au centre. On va faire de l'autre côté. On emmène les mains complètement à droite. Et les pieds complètement à droite aussi. On fait un croissant de l'autre côté. Mais là, on a mangé les croissants. En tout cas, c'est le meilleur croissant que j'ai mangé. Et là, on reprend le bateau. On reprend le bateau. Et on s'en va. En Italie. Oui. Oui, l'Italie. Le... Hein? Le pays de la pizza. Ça a l'air que c'est la meilleure pizza. Je te dis. Hein? Il faut essayer la pizza. On n'a pas le choix. Donc, on prend le temps de s'asseoir. Posture de la chaise. On s'assoit. Et on mange notre pizza. Hum. Elle est très bonne. Ou, si tu veux, tu peux toujours manger des spaghettis. Avec des boules. Hein? Des boulettes de viande. C'est comme tu veux. Ah! L'Italie. Là aussi, il y a une tour. Oui, il y a une tour. Elle s'appelle la tour de pisse. Elle est un peu croche. Oui. Oui, je te dis. Mais elle tient pareil. On va aller visiter la tour de pisse. Donc, ici, on se met debout. On avance la jambe droite. Oui. Les pieds, on le met en diagonale. On vient plier. Et on peut s'accoter. Pas vraiment s'accoter. Mais juste déposer dans le fond. Le coude droit sur le genou droit. Et on fait notre tour un peu croche. Moi, j'ai de la misère parce que je sens que mon kinko va tomber. Et on va le faire de l'autre côté. Toi, si tu veux te pratiquer, tu sais quoi faire, hein? Les pieds gauches. Et là, ici, tu plies ton pied gauche. Ta jambe, elle est droite. Tu prends le temps de déposer ton coude sur ton genou. Et là, j'ai une belle tour de pisse. Une posture un peu plus difficile, par exemple. Je te l'accorde. Donc, ici, là, on n'a pas pu faire toutes les places que j'ai mises. Mais, j'aimerais qu'on fasse une dernière place. Une ou deux dernières places. On va aller en Égypte. Parce que j'aimerais vraiment savoir les pyramides. Les pyramides d'Égypte. Donc, là, on va monter dans un grand, grand bateau. Parce qu'on va traverser la Méditerranée. La mer Méditerranée. Donc, avec papa et maman, hein? Tu la connais, cette posture-là. Donc, vous faites le bateau ensemble. Les pieds de papa et maman sont à tes pieds. Ou tu peux être comme ça. C'était vraiment, vraiment bon. Hein? Et on va arriver en Égypte. Dans le désert. Dans le désert, à dos de chameau. Donc, ici, on va essayer de faire le chameau. Le chameau, ici. Les jambes sont écartées un petit peu. Et là, qu'est-ce qui va être important? On n'a pas le dos ressorti. Hein? On rentre les fesses. On rentre les fesses. On va venir déposer les mains en haut des fesses, hein? Juste en bas du dos. Et là, tranquillement, on ouvre vers le ciel. On peut descendre un petit peu plus. Puis, si ça nous tente, plante tes pieds dans le sol. C'est plus facile. Tu peux venir chercher. C'est ça? Je ne veux pas qu'il y ait tellement dans le dos si tu fais ça. OK? Oui. À dos de chameau. Et là, on arrive. On voit les pyramides. Hein? Les pyramides. Ici. On prend le pied droit. On le met. On l'avance un petit peu. Mais on ne prend pas beaucoup d'espace entre les deux pieds. Hein? Là. Il y a ici les pieds en avant. Pas un pied en arrière de l'autre. Je veux que tu aies de l'espace. De largeur. Oui. Ça va être plus facile. Les hanches regardent vers l'avant. Et là, après ça, on va descendre. Jusqu'où qu'on peut. Et après, on laisse tomber la tête. Pyramide du côté. Droit. Et la même chose. Du côté gauche. Mais à côté des pyramides. Qu'est-ce qu'il y a à côté des pyramides? Hein? Il y a une espèce de chat. Couché sur le ventre. Je ne sais pas si c'est un chat. C'est un drôle. C'est un sphinx. Oui, c'est le grand sphinx. Donc, tu te couches sur le ventre. Ici. Hein? Tu te mets sur les coudes. Hein? Tu arranges que les coudes soient en dessous de tes épaules. Et là, tu lèves la tête. verre, tu regardes devant toi, comme le sphinx dans le désert. Oui, oui. Exactement comme le sphinx. J'avais plein de places. Hein? Mais là, j'étais trop excitée pour faire le tour du monde. Il me reste encore un petit 5 minutes. Donc, je vais choisir une place où j'ai le goût d'aller avec toi. Hein? On va aller en Inde. Hein? Parce que on fait du yoga. Il faut bien visiter l'Inde. Donc, on va se mettre debout. Parce que pour aller en Inde de l'Égypte, on n'a pas le choix. Il faut prendre l'avion. Bien oui. Donc, tu te mets sur le pied que tu veux. Celui-là qui est plus facile pour toi. Moi, je vais prendre le côté de gauche. Je plante bien mon pied. Et on s'en va en avion. Moi, j'ai le goût d'essayer plus bas comme ça. Et on revient. Mais quand j'essaie plus bas, je pense que mon avion a l'air de se casser en deux. Ça se peut-tu? Un peu. Un peu. Juste un peu. Hein? Et là, on arrive en Inde. Hein? Là, qu'est-ce qu'on va faire en Inde? On va aller méditer. Tu n'as pas le goût de méditer? Ah, juste un peu. Juste un peu. On va s'asseoir. On va se mettre à quatre pattes. Je vais me mettre à quatre pattes. Parce que sinon, tu ne verras pas ce que je fais. Là, on va prendre la jambe gauche. Et on va l'emmener en avant. Le genou en avant. Le genou droit en avant du genou gauche. Là, tranquillement, tu viens t'asseoir. La tête de la vache. On n'est pas seul à la tête de la vache. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux demi-tête de la vache. Ça aussi, tu peux faire ça comme ça. Et bien sûr, de l'autre côté, encore là. Je me mets à quatre pattes. Je viens mettre mon genou par-dessus. Et tranquillement, je descends sur les fesses. Je ne suis pas sûre qu'on n'a jamais fait ensemble encore. Ça peut être plus difficile. Même pour Nathalie, c'est plus difficile. Et là, on... Demi-tête de la vache. Ben oui. Et là, on fait... On médite. Hum... 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 Hé... Bravo! Et voilà. C'était le tour du monde. Maintenant, on va prendre le temps de revenir tranquillement. On va se coucher. Oui. Tu peux ouvrir les bras si tu as assez de place. Hein? Faire comme une étoile. Fermez les yeux. Ou comme d'habitude, s'il était l'habitude de... Mettre ta tête sur le ventre de papa ou de maman. Tu peux toujours faire ça. Hop! Tu commences à t'habituer. Je sais que tu as trouvé une belle façon de relaxer. De faire ton Shavasana à la fin. Là, on va juste prendre le temps de respirer. Ah! On a fait un beau voyage ensemble. On a vu plein de belles choses. Que le monde est beau. Et qu'on est bien sur cette terre. Et quand la nuit arrive, on peut regarder les étoiles au loin. Hein? Que la terre est grande, hein? Plein de belles choses. Plein de... Hein? De différents pays. Mais n'oublie jamais, hein? Ce n'est pas parce que c'est différent que ce n'est pas bon. Contrairement, souvent, ça peut être très amusant de rencontrer des nouvelles personnes. Des personnes différentes de nous. Ils peuvent nous apprendre plein de choses, plein de nouvelles choses. Donc, tranquillement, tu peux commencer à bouger les doigts. Bouger les pieds. Amène un genou vers toi, l'autre genou. Et tu peux te bercer pour masser ton dos. Et tu prends une main en haut de ta tête. Celle que tu veux. Et tu te laisses tomber. Ah! Que c'était tellement le fun, ce voyage-là. Tellement de belles choses à découvrir. Tellement de belles choses que j'ai l'impression que je vais être obligée peut-être de te faire un autre cours pour un autre tour du monde. Je n'ai même pas été capable de faire tous les pays. J'étais tellement excitée de faire le tour du monde avec toi que j'avais plein d'autres pays à te faire découvrir. Donc, si on se relève, on prend le temps de s'asseoir en Indien, comme qu'on veut, si on veut se mettre, hein, assis sur les fesses comme ça, si on est mieux comme ça. Encore une fois, vous savez, je vous l'avais montré, hein, maman, papa peuvent se mettre comme ça. Toi, tu peux te mettre entre les jambes de maman, papa. Et ensemble, on va faire un dernier om. On emmène les mains au cœur. On va inspirer. On inspire. On remplit notre ventre de bon air frais. On expire avec la bouche. Et on inspire pour le om. A om. A om. Tu emmènes tes mains au front, au troisième oeil. La lumière en moi. Salut la lumière en toi. La signification de Namasté. Je te souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. J'ai hâte de te voir en vrai, mais pendant ce temps-là, prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada